Mais il y a quand même des risques. Il y a quand même, on me souvient en mai dernier, une mère de famille marseillaise qui avait découvert en tapant son nom sur Google plein d'informations confidentielles sur sa santé. Depuis, l'erreur a été rectifiée. L'hôpital a expliqué que les informations avaient été hébergées par un site externe qui n'avait pas du tout pris en compte les précautions de confidentialité. Est-ce que le respect du secret entourant le dossier médical peut-il être complètement assuré par les professionnels ? Le secret, la protection du secret par les systèmes informatiques peut être totalement respectée. Mais comme vous l'avez dit, ces dossiers-là étaient hébergés, vous avez utilisé le mot hébergé, c'est un mot très important parce qu'il se réfère à la réglementation, sur un site externe à l'hôpital. Or, tous les sites, tous les sites qui hébergent des données personnelles de santé doivent être agréés. Il existe un processus d'agrément. Je suis d'ailleurs membre du comité d'agrément des hébergeurs puisqu'ils hébergent des données. C'est une procédure qui est extrêmement rigoureuse. La CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donne son avis parce que c'est une de ses missions fondamentales. Elle peut d'ailleurs procéder à des audits sur les sites et prononcer des sanctions financières. Ensuite, après l'avis de la CNIL, le dossier passe devant un comité d'agrément des hébergeurs qui épluche, si je puis dire, les recommandations de la CNIL d'une part et des aspects juridiques ou déontologiques. J'y siège d'ailleurs à titre ordinal et donc à titre déontologique pour s'assurer que le système est cohérent. Il y a donc des exigences extrêmement rigoureuses sur la sécurité et non seulement ça, il y a également une exigence pour que le site soit dupliqué. Pourquoi ? C'est que si un système informatique tombe en panne, du coup on n'a plus accès à aucune donnée. Par conséquent, il faut que les données qui sont chez un hébergeur soient également dupliquées sur un autre site. La référence que vous faites, c'est que cet hébergement qui se faisait en dehors de l'hôpital était totalement illégal, puisque les dispositions que je viens de vous dire n'avaient pas été respectées. Ça partait d'ailleurs probablement d'un très bon sentiment, puisque c'était dans une pathologie très particulière. Mais on comprend que notre concitoyenne qui a vu ces données en tapant Google s'en soit un peu émue. Et ça a donc été rectifié. Et comment créer la confiance pour favoriser l'informatisation ? Quels sont les objectifs du CNOM à ce sujet ? En premier lieu, je pense que si le Conseil national de l'ordre s'exprime, c'est un facteur pour créer la confiance, puisque globalement, les médecins vont dire, puisque l'ordre le dit, c'est qu'on peut le faire. Il y a probablement un petit temps de latence, mais c'est qu'on peut le faire. Il faut faire évoluer actuellement un certain nombre de dispositions d'ordre réglementaire qui sont excessivement complexes, parce qu'elles ont été élaborées dans les années 2002, 2003, 2004. Donc il faut que les textes soient tout aussi rigoureux, mais il faut qu'ils soient beaucoup plus clairs et qu'ils soient moins nombreux. Et cette remise à plat, ça va prendre combien de temps ? Alors cette remise à plat devrait prendre assez peu de temps, puisque Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé a annoncé une loi de santé publique. Cette loi viendra en écho de la loi de 2002 sur le droit des patients, et devrait également certainement comporter les éléments que je viens de vous dire sur la clarification, peut-être plus que la simplification, la clarification des dispositions déontologiques et réglementaires visant à favoriser cette dématérialisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !